L'idée c'est pour vous aujourd'hui, est-ce que vous imaginez, en parlant de patois, de consacrer une partie de votre temps, de votre énergie à le transmettre à la nouvelle génération, peut-être même à user d'internet pour le propager, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire ? Oui, j'ai voulu te faire ma première en internet, j'ai compris rien du tout, mais j'ai donné ma volonté, mais quand tout reste, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à transmettre ce que d'autres m'ont appris, et j'accorde vraiment, j'ai tout ce qui veut nous lire. Je vous dirais qu'on me donnait des cours très savants, mais la pratique, parler, parler des choses d'habitants, et j'ai beaucoup en tout, j'ai partagé en tout ensemble, j'ai pu discuter, et je crois que c'est aussi une manière de se miser d'un patois, d'une manière joyeuse, je dirais, et quand il y a, parce qu'on est avec des gens. On nous dit à la pause combien vous avez, il y a quelques années, un peu souffert, en tant que patoisante, d'être déconsidéré. On vous disait, ben venez parler le patois dans les MS, ou venez parler le patois dans des lieux qui ne sont pas les lieux de tous les jours, et qui ne sont pas les lieux publics, comme on aurait envie que ça se pratique. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une possibilité que ça change, que le patois sorte de son ghetto, et que quelque chose se passe, qu'un mouvement, qu'un élan commence à bouger ? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup que ça se passe, comme vous le voyez, mais il est impensable chez nous, par exemple, de mettre une pièce de théâtre à l'artiste, c'est une activité du monde. On aura peut-être un bac à une épaturation, et c'est tout. Tandis que dans Côte-en-Fribourg, ça se fait pour un mort tous les hivers. Par contre, j'ai mis la deuxième partie de la question. Vous pouvez imaginer que vous pourriez utiliser de nouveaux outils pour transmettre ça avec une petite... On n'a pas besoin de savoir pratiquer Internet pour le procéder, puisqu'il y a justement des jeux qui peuvent le faire avec vous. C'est une question vraiment de transmission au-delà du cercle patoisin, peut-être. J'espère que ça va aller dans ce sens, parce que c'est important, et que tout ce qu'il peut pour moi le patois est pour moi prendre. Un appel est donc lancé. Frénie Charmé, par ailleurs, vous pratiquez à Zurich les études de dialectologie. Est-ce qu'il y a un lien ? Je vous pose cette question maintenant, pour achever ce débat. Est-ce que la dialectologie, c'est-à-dire l'intérêt universitaire pour les patois, pour les dialectes, est aussi une perspective d'avenir pour ces gens ? Oui, tout à fait. Alors, une perspective d'avenir. Pour intéresser les gens à parler leur patois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la matière pour les linguistes à s'intéresser. Je pense que de toute façon, les patois franco-provenceaux sont des langues tellement intéressantes du point de vue linguistique, ils ne vont pas du tout nourrir du point de vue universitaire. Je pense que c'est ça, en tout cas. Mais pour le ciel, ce n'est pas là où les langues suivent. C'est vraiment, on décortique la langue et c'est vraiment, c'est vraiment très, très froid comme ça. Mais c'est vrai que c'est en tout cas un endroit où ça ne risque pas de nombreuses citoyennes. Donc déjà, un point intéressant à souligner dans l'intérêt universitaire et dialectologique pour les patois. J'aimerais peut-être, en conclusion, tendre le micro à Gilbert Coutard pour se poser la question que vient de soulever M. Mounir en disant combien, dans notre pays, une survivance d'un patrimoine immatériel comme le patois, puisqu'on s'est penché sur cette question dans cette table ronde, est affaire privée. Quand elle n'est pas privée, elle est parfois affaire cantonale, mais en tout cas pas affaire fédérale. Est-ce qu'elle a un problème ? Est-ce qu'on ne doit pas aussi, du côté politique et du côté des institutions, se préoccuper de la survie du patois ? Je crois qu'à travers cette journée, le fait d'avoir lancé la thématique, je reviendrai dans les conclusions sur ce décloisonnement des patrimoines, mais ça traduit au sein de notre groupe, qui est fondé en grande partie de gens qui travaillent dans les institutions, c'est une réelle préoccupation, mais c'est une préoccupation diffuse, dans le sens qu'on embrasse de manière large le patrimoine. On se rend bien compte, comme l'a dit Mme Charmel, des relations entre les linguistes, la dialectologie et les phénomènes patoisans. De notre côté, c'est aussi de préparer les conditions d'accueil et de transmission. Je pense que c'est un élément fort pour les institutions. Notre idée, c'est d'être des intercesseurs et des intermédiaires dans la connaissance. Donc toujours avec cette idée que nous devons être à l'affût d'éléments d'intérêts nouveaux, ou d'éléments d'intérêts qui s'avèrent au nouveau dans 10, 20, 30 ans. Donc on ne sait pas nécessairement, on n'est pas toujours en phase avec le besoin immédiat, mais on suppose qu'on aura des besoins. Là, il y a plutôt l'urgence avec le problème des patois dans le canton de Beau, dans une situation plus dégradée entre guillemets que l'autre canton. On a l'impression qu'il y a une génération qui va nous quitter. Cette génération peut encore témoigner, mais il faut que les gens soient attentifs à capturer, à transmettre. Et on voit le rôle de la radio qui a un rôle pionnier. Le pouvoir n'anticipe pas nécessairement ces problèmes. Donc nous, on sert aussi des guillons et une association comme la nôtre, aujourd'hui, comme avec cette publication, fait un constat, fait un premier élément, je crois que ça a d'ailleurs frappé nos amis du patois, que les universitaires ou des gens, des institutions viennent à eux. Et je pense qu'on est dans un rapport qui existe depuis longtemps. Le Glocère des patois de la Suisse Romande dont on a peu parlé, est quand même une institution animée par des professionnels, qui essaie de fixer tout ce qu'elle trouve de cet héritage. Et la question, c'est que le politique, il faut lui suggérer, il faut lui proposer, on est à la veille quand même dans ce canton, d'une loi qui devrait être diffusée prochainement sur le patrimoine mobilier et immatériel, ce qui est une des premières lois. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui volontairement parce qu'on ne veut pas coller une réalité politique. Ce sera un premier constat de l'intérêt porté par nos politiques. Après, ce sont des acteurs de jouer. Il y a les acteurs des agents actifs comme vous, et puis il y a les récipiendaires comme les responsables de musées, d'institutions, qui doivent collecter. Nous ne sommes pas des connaisseurs du patois, mais nous sommes des relais pour vous. Il y a une génération montante qui se met à disposition pour accueillir, pour promouvoir ce qu'on vient d'entendre. Notre souci, c'est de fixer aussi rapidement que possible, mais retenons quand même ce message, je crois qu'il est juste, de M. Le Crétin, c'est à la fois transmettre pour permettre de recréer, de revivre dans quelles conditions, mais ce n'est pas pour muséifier ou pour simplement enfermer dans des bois de l'archive. Un domaine de l'archive est toujours vivant quand un regard se porte sur les documents. Mais il faut qu'il y ait aussi une rencontre entre des utilisateurs et des exploitants. Et les jésuitiens continuent à témoigner, alors que pendant des siècles, on n'a pas compris ou plus compris leurs Écritures. Ils avaient laissé une trace, les clés ont surgi beaucoup plus tard. Le problème du patois, c'est de se donner suffisamment d'éléments pour garder tous les codes d'accès, les compréhensions, de là à pousser les institutions politiques à entreprendre des campagnes. Je rappelle quand même qu'il y a eu des campagnes actives dès le début du XXème siècle, pour collecter sur fiche tous les meubles du patois. Donc, la radio est venue en 1950, il y a des repères très forts, mais on est au bout d'un processus maintenant. Alors, il y a certaines urgences, mais on ne part pas quand même avec envie complète. Au-delà de la disparition des personnes, il y avait quand même un certain nombre de choses fixées. Et ça, c'est un des défis, ce sera de pouvoir comprendre après coup, les dialectologues, l'indemnistes et la perspective historique, si du bien, où on peut intervenir. On a le témoignage sonore, qui est quand même une chose nouvelle qu'on n'a pas eue pendant des siècles. On a permis ce qui fait la qualité de cette langue. Donc, à nous de créer les conditions, en tout cas, d'accueil et d'études possibles, et possibles encore longtemps au-delà du témoignage. Monsieur Mounir, juste une réaction. Oui, je passe la parole à Monsieur Furet, mais on terminera ce démoignage. Très court, parce que vous avez parlé des glossaires. Il y a à peu près deux ans, j'ai écrit une lettre à Monsieur Couchepin pour savoir s'il y avait une possibilité que le patois franco-provençal, qui est reconnu comme une langue par l'Université de Neuchâtel, pourrait être proposé comme cinquième langue nationale. Est-ce qu'il y avait un seul politicien en Suisse qui aurait déjà proposé cela ? Et ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu de soutien à cela. Vous avez parlé du glossaire. Alors, on m'a répondu justement avec le glossaire. Voilà, nous faisons déjà beaucoup de choses. Nous avons des spécialistes, c'est très cher, c'est fantastique. Alors, on lui dit merci, voilà, vous faites déjà du musée avant que les gens soient morts. Alors, on pourrait leur dire comment ça se fait qu'on ne met pas en place les choses quand il y a du vivant, au lieu déjà de momifier les gens avant qu'ils soient morts. Voilà. Monsieur Furet.